Et voilà, la semaine recommence sur un rythme freiné, on est le 4 janvier. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous en a bienvenue pour votre petit JT du geek. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours. Oui, tous les jours pour de vrai. A partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée. Bah, GLG est l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. T'as vu, quand ils chantent pas, ils y arrivent. C'était étonnant. Bon, une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés, restez abonnés à GLG Vidéo. Merci beaucoup et encore une fois, alors là, une méga dédicace à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Parce que oui, on a quand même un ratio de dingo. Oui, l'émission fait que 500 vues, mais 500 personnes, c'est quand même déjà beaucoup. Et on fait entre 100 et 150 pouces en l'air, ce qui nous fait un ratio de psychopathes. Encore une fois, merci à vous, c'est votre petit moyen à vous de dire merci pour cette émission. Je vous la propose tous les jours, même le dimanche. Et hier, on avait vu, on était en live. C'était quand même extrêmement sympa, ça mérite bien quand même un petit pouce en l'air. Et si tu veux aller plus loin que ça et me donner un peu plus de peps et de dynamics pour la journée, tu peux m'offrir un café. Parce que oui, ça commence tôt le matin, pour toi aussi, puis pour moi aussi. Hier, notre mécène du jour, c'était Sébastien qui m'a offert un café sur Tipeee. Et donc du coup, tu deviendras un peu notre mécène de l'émission du jour. L'émission te sera dédiée et du coup, ça débloquera toutes les news qui sont privées dans Tipeee. Tu vas dans News, il y a plein de news et de vidéos qui sont exclusives pour les tipeurs. Et on parlera notamment de la vidéo du MidiGir en français et en anglais. Voilà, bon, l'accent qui sort d'outre-temps. Bon, on parlera bien évidemment hier, on était sur mon site legeek.tv. Tu retrouveras mon avis, mon oeuvre et mes vidéos préférées. Pas mal de choses bien. Alors, la vidéo de la maison que j'ai fait visiter avec la chambre Star Wars de mon pote et tout, très bien. La vidéo marche très très bien et on a plein de bons commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. La maison, elle n'est pas donnée, mais elle est quand même magnifique. Et la chambre Star Wars, elle est ouf, avec l'étage et tout. Enfin, je vous inviterai à aller voir. Hier, on était en live. C'est-à-dire que le JT du Geek du dimanche, on va essayer de le faire en live entre 11h et midi. Je vous fais les news comme ça et après, on finit en live. Je réponds à toutes vos questions, vos commentaires et tout. C'était extrêmement sympa et je sais qu'il y en a beaucoup. Ça les touche, ça leur fait plaisir de venir me voir. Et enfin, petite série de vidéos que j'ai découvert un petit peu sur YouTube. C'est les routes de l'impossible. Alors vous, vous allez me dire, mais oui, c'est pas ça la télé. Je n'ai pas la télé, moi. Je suis à l'étranger, les gars. Donc, et puis les replays, les machins. Et bien, ils ont une chaîne YouTube avec toutes les routes de l'impossible. C'est super bien. De temps en temps, comme ça, tous les jours, c'est très très sympathique. Et ça permet de changer un petit peu. Donc, je vous les mettrai au coup par coup que je les regarde directement sur legeek.tv. Ça permettra de faire un peu de référencement pour le site, etc. On parlera bien évidemment aujourd'hui de la vidéo sur GLG Review. C'est la vidéo du pseudo lancement d'une nouvelle marque de smartphone chinois. Et c'est vrai que, bon, une nouvelle marque de smartphone chinois, on en a vu quelques-unes arriver en loose day qui n'ont pas duré longtemps. Mais là, c'est vraiment une marque qui est soutenue par la marque Oukitel. Une nouvelle marque du smartphone, robuste et tout. Alors bon, le nom de la marque, c'est F-150. Oui, comme le Ford Ranger Raptor. Comme tu voudras. Le téléphone, il n'est pas dingo, il n'est pas ultra-specqué. La cible, c'est vraiment l'antichoc, le résistant. Les caméras, ça reprend un peu des choses qu'on va peut-être voir chez Huawei en mode horizontal et tout. Bon, c'est une nouvelle marque. C'est un nouveau téléphone. C'est une nouvelle philosophie. Le téléphone s'appelle... Alors, la marque, c'est F-150. Donc, comme les Ford Raptor aux Etats-Unis. Et Bison 2021. Bison comme le UMI DJ, mais 2021 comme l'année. Ouais, ils partent déjà sur de bonnes bases. Mais enfin, une vidéo qui est rémunérée pour que je vous présente un petit peu la marque et le téléphone, au moins, de ce qu'on en sait sur le site web. On ne pouvait pas refuser. Petite news également qui confirme que... Ah, je me suis trompé de bannier. J'ai mis le Motorola P50. Je n'ai pas vu. J'ai mis P50 dans les images que j'avais. Bon, Huawei va dévoiler certainement trois nouveaux téléphones. Donc, ça se dévoile de plus en plus. On a su qu'il allait avoir un processeur 3 nanomètres, qu'il allait avoir pas mal de technologies un peu innovantes et tout. Et là, en fait, confirmé par un gros leak qu'il y aura trois modèles. Alors, c'est oui et non. Oui, bien évidemment, puisque le P40 était disponible sous trois modèles. Le P40, le P40 Pro et le P40 Pro Plus. Donc, ça paraît un peu évident que le P50 arrive sous le même truc. On nous parle de tailles différentes entre 6.1 et 6.2 pour le P50. 6.6 pour le P50 Pro. Pas mal. Et 6.8 pouces pour le P50 Pro Plus. Là, ça pourrait commencer à m'intéresser. Parce que du coup, moi, chercher un téléphone qui est... Moi, j'ai un 7.2 pouces actuellement en Huawei et tout. Et voilà, revenir plus petit. Et là, 6.8 pouces, ça pourrait être intéressant. Bon, on ne sait pas encore grand-chose sur ce téléphone-là. Là, on parle d'écran Samsung. Il y a énormément de rumeurs. Donc, je ne les ai pas toutes relevées encore une fois là-dessus. Parce qu'encore une fois, ça reste des rumeurs. Mais le fait qu'il y ait trois tailles, ça paraît totalement cohérent. Et comme il n'y a pas beaucoup de news aujourd'hui, il fallait bien que je brode un petit peu. Et enfin, on parlera de la dernière news qui est un communiqué de presse de la marque Chui qui met en avant en fait que Chui est une des marques qui propose aussi des ordinateurs portables ou des laptops, notebooks, PC portables au format 3.2. 3-2. Alors, normalement, tous les écrans maintenant sont au format 16 neuvième. C'est-à-dire 16, c'est comme s'il y avait 16 pouces par... Enfin, un ratio de 16 par 9. Là, c'est un ratio de 3 par 2. Et pourquoi ? Eh bien, tout le monde dit que, en fait, c'est un ratio qui est moins sympa pour le multimédia puisque du coup, les vidéos sont en 16 neuvième et tout, ce qui paraît un peu évident. Mais par contre, pour la bureautique, c'est plus sympa. Puisque, par exemple, c'est deux feuilles A4. Donc, ceux qui font un peu des tableaux ou pour mettre deux sites web, c'est deux feuilles A4. Ça fait un format 3-2. Donc, c'est un format qui est assez intéressant. Et donc, Chui met un petit peu en avant en disant qu'ils ont quand même une grosse gamme d'ordinateurs portables dans ce format-là qui est un format qui est recherché par tous ceux qui travaillent et qui, je ne veux pas dire s'en fout du multimédia, mais pour qui c'est secondaire. À la base, un ordinateur, c'est fait pour travailler. Ce n'est pas fait pour regarder des vidéos YouTube. Eh bien, ils cherchent plutôt un format 3.2 plutôt qu'un format 16 neuvième où c'est long et tout. Et c'est vrai que quand même quand on met un tableau, il est hyper large le tableau, mais il n'est pas bien haut. Donc, ils ont un 13 pouces. Ils ont toujours le Core Book Pro. Le Core Book. Le Core Book du village. Voilà. La blague du corbeau. Bon, je vous la laisse. Alors, le problème, c'est quand tu es obligé d'expliquer les blagues, c'est qu'elles ne sont pas drôles. Bon, un 13 pouces avec un i3. Donc là, on est vraiment sur de l'entrée de gamme. On a également le Gemmy Book. Oui, c'est le livre qu'a Gemmy. Si tu veux, tu peux la faire comme ça aussi. Donc, le Gemmy Book, bon, pareil. On est quand même sur quelque chose de plus léger au niveau de la bureautique puisqu'on est sur un J41-15. Intel Celeron et tout. En 12 plus 256 et tout. Donc, ça permettra de faire tourner Windows, mais ce n'est pas une bête de concours. On a également du 14 pouces avec le Core Book X. Ouh ! Alors, celui-là, c'est le corbeau méchant. Bon, là, on est plus sur du processeur i5 avec 16 plus 256 et tout. Voilà. On est quand même sur quelque chose d'un peu plus véloce et quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et enfin, on a le Gemmy Book Pro. Oui, le livre qui j'ai mis comme un pro. Voilà. C'est, ben, oui, il y a les amateurs et il y a les pros. Bon, là, on est encore une fois sur un modèle ultra light avec un J41-25, donc un Intel Celeron. Encore une fois, ça va pour de la bureautique, mais ce n'est pas une bête de compète. Voilà. Et avec 16 plus 512. Donc, tous les ordinateurs portables ici, bon, ça commence, on l'a vu, du J41-15, 41-20 ou 41-25. Ou alors avec directement un i5, un peu plus véloce, mais bon, un peu plus énergivore aussi. Ils sont disponibles sur AliExpress, sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à aller voir directement l'article sur le JT Geek. Alors, je ne sais pas à quelle heure je l'ai programmé, mais il tombera dans la journée, promis. Promis, j'aurais craché. On parlera bien évidemment d'Instagram. J'essaie de vous mettre un petit peu des photos. Je mixe un petit peu avec les stories, surtout les stories de TikTok. Et je mets Instagram, ça reste plutôt du business, du boulot, du machin comme ça. Et bien évidemment, TikTok, c'est quand même beaucoup plus divertissant. On parlera peut-être un peu plus, pas dire de la palais de Thaïlande, ce sera plus en Thaïlande et tout. J'en ai parlé hier pendant le live. J'ai réussi à débloquer les 1000 abonnés. Donc du coup, je suis à 1058 abonnés. Donc 58 à moi et 1000 que je ne connais pas. On a parlé hier pendant le live. Donc ça a débloqué la fonction live. Donc je n'ai pas encore fait de live, mais la fonction est disponible. Alors du coup, ça débloque plein de trucs où tu peux mettre les lunettes, le bouc de la bouc d'arrêt. Il y a pas mal de modes qui se sont ajoutés par-dessus. On parlait de la vidéo d'hier, comme ça. Peut-être que j'en ferai une petite aujourd'hui quand je ferai le montage des UMI DJ en français et en anglais. Voilà. Il y a pas mal de modes qui sont plutôt sympas. Est-ce que je vais essayer de faire un live aujourd'hui ? Oui. À quelle heure ? Je ne sais pas. Je vais voir. Ce soir, je vais courir à partir de 17h. Donc peut-être qu'il y a un point de vue qui est plutôt sympa là-bas et peut-être que je commencerai un petit live. Soit pendant la balade où je suis en train de courir ou quand j'arriverai au point de vue parce qu'on est au bord du truc là-bas et donc du coup, on voit la mer. Il y a peut-être un point de vue qui est ultra sympa. Donc ça pourra peut-être valoir le coup de tenter un live, de voir un peu s'il y a du monde. Donc 17h chez moi, ça devrait faire 11h chez vous. Entre 11h et midi. Voilà. Entre 11h et midi, je devrais faire un live sur TikTok. Si vous y êtes, vous pourrez participer au live qui durera peut-être 5-10 minutes. Et si vous n'y êtes pas, du coup, je ne sais pas si ça marche en replay ou pas. Bon, ça a débloqué ça. Je mets des photos, des vidéos. On est plus sur quelque chose d'un peu plus léger là-dessus. C'est un autre réseau social. So-cio-cio. Un autre réseau social. Oui, il est bien. Bon, j'ai continué à avancer tout doucement sous vos encouragements. La série Raised Wolf de Ridley Scott parce que j'avais été au 7. Il était très, très long, très, très chiant. Et là, j'ai repris. Alors, j'ai fait 7. J'ai fini le 7. J'ai commencé le 8 hier soir. Ah, ça commence à être bien. Il nous reste deux épisodes pour finir la saison. C'est vraiment... Je vais finir ça. Je pense cette semaine. On en parlera fin de semaine. C'est vraiment pour moi une de mes séries préférées de l'année avec The Mandalorian. C'est très novateur. C'est jamais vu. C'est pas de la série qu'on a déjà vue mille fois, etc. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Ça sera tout pour ce lundi. C'est un peu plus calme le lundi parce qu'on s'est quand même vu toute la semaine et il y a un peu moins de news. Puis on sort quand même du jour de l'an et tout. Donc, c'est pas mal. Voilà. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Nous, on devrait peut-être rentrer en confinement. On devrait savoir ça dans la journée. Je vous dirai ça demain comment ça se passe ici. Merci de passer me voir. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air pour... Merci pour un peu pour l'émission. Si financièrement, vous pouvez le faire, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee. C'est un euro. Carte bleue, Paypal, Western Union, ticket restaurant. On prend tout. On prend même les allumettes et après, on fabrique des trucs avec et on les revend. Oui, comme au dîner de trucs. Bon, je vous remercie de passer me voir. Bonne journée à tous. Bon lundi. À demain, même heure, même endroit. J'ai l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay.